Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, alors ça, c'est la photo avec Arafat, c'est à la Moukata et c'est bien plus tard que nous avons été ensemble à Gaza. Oui, alors Gaza, c'est en juin 2009, c'est-à-dire quelques mois après l'opération Plondurcy, nous arrivons à Eretz, nous étions quatre et seuls toi et moi, sans explication, sont admis à entrer et nos deux amis sont refoulés. Nous sommes actuellement dans un centre d'éducation par le jeu d'une association palestinienne pour enfants de Gaza et nous trouvons des enfants très traumatisés, très mal en point. Et ce centre avait pour mission essentielle d'essayer d'apaiser psychiquement ces enfants qui vivent dans une terreur permanente. Dès qu'ils entendent un avion, ils sont complètement désemparés. Il y a beaucoup de choses dans la tête et beaucoup de choses dans le cœur. Dans la tête, c'est l'intelligence et dans le cœur, c'est le courage. Et demain, demain, c'est la liberté. Bravo. Merci. Ce qui nous a aussi frappés, c'est l'hôpital qui a été formidablement endoré. Nous l'avons visité, tous les étages sont démolis et nous avons pu voir le fer complètement fondu. On nous a dit que c'était le résultat des bombes au phosphore. Le plus criminel dans tout ça, c'est qu'il en a bloqué ces 1,5 million de Gazaouis dans un endroit sans contact possible avec l'extérieur. Lorsque maintenant des bateaux veulent essayer de leur apporter au moins un peu de nourriture, un peu de médicaments, l'armée israélienne va s'y opposer. Alors est-ce que c'est perdu ou est-ce qu'on peut espérer que sous la pression internationale qui devrait enfin se réveiller et cesser de laisser Israël jouir de cette épouvantable impunité depuis 40 ans, que quelque chose va enfin bouger, que ce rocher peut être surmonté, élevé, pour que nous ayons enfin une paix à laquelle toi et moi nous aspirons maintenant depuis des années.